accélèrent les flux de capitaux à travers le monde c'est ce qui a permis aux pays des nord de délocaliser dans les pays des suds la dipp et la globalisation financière ont permis d'utiliser les capitaux dans les pays des suds ainsi que leurs main-d'oeuvre tout cela parce que les accords de libre-échange ont été relancés par l'omc fondé en 1995 pourquoi parce qu'on attend toujours du libre-échange des bienfaits accroissement de la taille des marchés économie d'échelle diminution des prix voilà on arrive à la stratégie des firmes multinationales de compétitivité prix stratégie confortée par leur place dans la division du processus de production c'est en effet en optimisant le processus de production avec la main d'oeuvre la moins chère que les firmes transnationales parviennent à baisser les prix augmentant ainsi le niveau de vie de la population mondiale et la production augmente également de cette manière hélas la production n'est plus au rendez-vous le niveau de vie non plus et la mondialisation crée ainsi de nombreux débats depuis une dizaine d'années les gouvernements les mouvements altern mondialistes accusent les délocalisations délocalisation qui crée des inégalités de revenus et accélère les flux migratoires les frontières s'érigent à nouveau entre les sud et les nord les pays développés accusent d'ailleurs les pays des sud de pratiquer un dumping une concurrence déloyale notamment en ne respectant pas des normes écologiques c'est ce qu'on appelle le dumping écologique d'autres pays comme l'afrique du sud cherchent à attirer les capitaux par un dumping fiscal avantageux enfin le dumping social consiste à se baser sur les bas coûts salariaux et remet ainsi la protection sociale en cause dans nos pays c'est la raison pour laquelle l'OMC a tenté de relancer le processus de libre échange à partir de 1995 mais le problème est beaucoup plus grand il s'agit aujourd'hui de gouvernance mondiale qui doit prendre en charge les questions de réchauffement planétaire comment en effet relever ce défi autrement qu'à l'échelle mondiale comment relever les défis de pandémie de globalisation financière de la crise financière qui nous a touchés depuis cinq ans désormais enfin on voit bien aujourd'hui que le défi planétaire se situe sous l'angle politique avec le développement des crises de terrorisme international de tous ces défis dépend aujourd'hui l'avenir de la mondialisation voilà doit on s'en réjouit la mondialisation 22 42 54 et aussi sur internet www.facebook.com slash on garde le contact et aussi sur la plateforme skype madame messieurs on se retrouve dans quelques instants on 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 à mon avis la mondialisation n'arrange pas l'afrique franchement alors je pense que la mondialisation arrange l'afrique mais il ya aussi des limites la mondialisation arrange l'afrique parce que il est temps qu'on sorte de nos de nos vécu anciens et qu'on aille et qu'on entre dans 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 une nouvelle ère et qu'on puisse adapter adapter nos cultures adapter notre vision à celle de l'Europe et je pense que en ce sens là lorsqu'on se on se on se fond dans ce système là je pense qu'on peut aller de l'avant je pense qu'on peut avancer mais aussi les limites se situent en ce sens que on est on est comme assujetti par la mondialisation on se sent comme prisonnier comme dans un dans un dans une bulle où on compte des limites où on a des insuffisances où on est mal compris on a l'impression qu'on est des suivistes et tout donc la mondialisation arrange bien mais la mondialisation aussi a des limites pour l'afrique la mondialisation a un effet négatif comme un effet positif en afrique à ce sens que aujourd'hui on voit bien que si on parle de la mondialisation ce sont les états unis qui tiennent cela voilà et que lorsque l'afrique va suivre tout ce qui se passe au niveau du monde il faut dire que ici l'afrique suit il copie il copie ce que l'occident fait sans même prendre les précautions sans même prendre ses réalités ici il ne faut pas vivre au détriment des autres sans savoir ce que tu es donc en tant qu'un africain il ne faut pas copier sans connaître la vraie valeur d'état culture resté africain mais il faut surtout copier les côtés positifs et non les côtés négatifs pour moi la mondialisation n'arrange pas l'afrique pourquoi parce que dans le mot mondialisation on a un seul monopole qui sont les occidentaux alors à ce niveau là l'africain sera toujours sous tutelle des blancs voilà pourquoi j'ai dit la mondialisation n'arrange pas l'afrique donc aujourd'hui nous sommes arrivés à l'air où les africains eux-mêmes ils doivent prendre leur destinée en main c'est à dire qu'ils doivent avoir des esprits de créativité d'entreprenariat comme ça se fait aux états unis aux états unis vous allez voir des familles par exemple qu'on appelle des dynasties c'est des parents qui ont monté leur structure et le père est le pca la mère est le dg et les enfants sont au milieu alors nous sommes à l'air de l'entrepreneuriat donc si j'ai un conseil à donner je dirais aux ivoiriens ou aux africains d'avoir des idées d'entrepreneuriat enfin de vivre en dehors de la mondialisation voilà la mondialisation telle que présentée par l'élément de patrick est telle que expliqué par le public dans le micro trottoir il y a un léger décalage entre les deux façons de vivre ou de voir le concept on va expliquer la mondialisation à notre humble manière la mondialisation c'est le fait du monde un gros village et pour pouvoir faciliter les transferts de fonds élargir le marché extérieur et puis c'est qu'on dit moins de la mondialisation c'est qu'aussi il y a l'échange de formation entre les nations il y a aussi la migration des travailleurs en fait la mondialisation doit servir à ce que par exemple les les travailleurs africains puissent aller sur d'autres continents travailler apprendre et revenir chez eux ainsi de suite c'est pourquoi on voit le phénomène des multinationales en fait la mondialisation sert à briser les frontières en sorte que on est des marchés plus élargis parce que l'objectif de chaque pays c'est d'avoir une croissance sans arrêt et une inflation moindre en interne c'est ça l'objectif mais le problème de l'afrique avec la mondialisation c'est que nous on fournit des matières premières donc le fait de fournir des matières premières crée moins d'emplois ce qu'il nous faut c'est de de fournir des produits finis parce que pour fournir des produits finis chaque pays en afrique a sa spécialité pour produire des produits finis il faut des unités de transformation donc il y aura la création des usines et ainsi de suite qui va créer de l'emploi parce que la mondialisation est faite pour diminuer la pauvreté diminuer la pauvreté c'est quand même créer des emplois d'accord bien noté bien noté 22 42 54 nous allons en gré tout à l'heure cidna aura sa part de parole monsieur aké est en ligne aké bonjour bonjour monsieur bienvenue merci voilà mondialisation expliqué par cidna par patrick et aussi par l'élément de reportage sur papier c'est un beau concept est ce qu'on doit s'en réjouir pour autant ben pour moi je crois qu'on doit pas s'en réjouir parce que je crois qu'avec la mondialisation déjà bon pour moi la mondialisation mène l'aspect négatif pour le continent c'est que la voix même du continent n'est plus audible voilà je crois que les occidentaux ont réussi à parvenir l'afrique pour parler à notre place donc vous croyez que ça phagocyte ça phagocyte ça cannibalise le continent oui oui moi je crois en tout cas que ça cannibalise et que ça nous met à la merci même du continent européen parce que je crois qu'avec la mondialisation on reçoit plus du d'ailleurs on en donne voilà parce qu'on n'a pas à donner ou quoi bon je crois que nous on cherche même pas à en donner ni même en produire c'est là le problème parce qu'on s'est dit que ce qui vient bon donc on attend que ça vienne donc voilà d'accord bien noté monsieur aké excellente journée job souhaiterait réagir qu'on essaie d'expliquer non parce qu'en en afrique le problème c'est on n'a pas d'unité de transformation du coup on crée pas d'emploi ordre sur le marché de la mondialisation pour avoir une concurrence équitable il faut quand même pour venir avec voilà il faut il faut développer sa technologie on parle tout le temps de la chine mais qu'est ce qui s'est passé c'est que la chine a vendu des matières premières à la base et l'argent qu'ils ont reçu ils ont commencé à investir dans la formation et la technologie pour la transformation donc plus tu tu crées des unités de transformation plus tu crées de l'emploi qui réduit quand même le chômage et qui réduit la pauvreté qui te permet d'être quand même en position de force quand tu viens sur la plateforme internationale c'est saïd d'ina à la suite de monsieur aké vous trouvez par exemple qu'il faut sérieusement se méfier de la mondialisation vous avez quelques arguments qui sont là l'afrique est la grande victime de ce système comment est ce que vous pourrez défendre ça bien sûr victime d'un système mondial pourtant il n'y a plus de frontières on va échanger les connaissances et les compétences on pourra servir partout là où on veut un village mondial planétaire ça c'est ça c'est rêvé ça ça s'est fait un rêve au fait en réalité c'est une autre forme de la mise en esclavage de l'afrique des africains moi je m'explique sur le plan historique parce qu'il faut que j'aime aller souvent dans l'histoire parce que pour mieux connaître le présent et bien définir le futur il faut se baser beaucoup sur l'histoire voilà sur le plan historique il ya des thèmes il ya des concepts de mondialisation qui qui comme on appelle ça qui met qui développe et entretiennent l'afrique dans la pauvreté je prends l'exemple du noir du rouge et du blanc par exemple le concept noir le concept blanc le concept rouge en réalité l'africain n'est pas celui qu'on appelle le noir l'africain n'est pas celui qu'on appelle le noir l'européen n'est pas celui qu'on appelle le blanc en réalité en europe comme on appelle ça dans le passé en europe c'était des concepts pour définir des couches sociales les noirs c'est qu'on appelait les noirs en europe à l'époque c'était des esclaves c'était des misérables c'était des mendiants africains ou pas africains ou pas en ce moment ils ne connaissaient même pas l'afrique n'était même pas encore en contact avec l'afrique donc c'est un thème qui ne concerne pas l'afrique le noir disait à cette époque là le pauvre le misérable c'est pour ça qu'on a idée noire marché noir justement noir dessin justement maintenant le blanc à cette époque là n'était pas la couleur de la peau c'était par rapport à son rang social dont le blanc c'était le plus noble le plus riche la noblesse la noblesse et le rouge au milieu c'est lui qui était l'appareil de répression des blancs c'est à dire que la couche sociale plus développée c'est la couche sociale moins développée qui est le noir on a une armée rouge sinon bon ça peut s'inspirer ça peut s'inspirer par rapport à ça donc quand les occidentaux ont été en contact avec nous pour nous mettre en esclavage ils n'ont pas changé de thème c'est-à-dire que le thème noir esclave est resté et aujourd'hui nous les africains on pense on est fiers même de dire qu'on est des noirs et pourtant en réalité nous ne sommes pas des noirs le mot noir n'est pas par rapport au fait qu'on est sur le continent africain ou par rapport à la couleur de nos cheveux je sens qu'on lui donne par exemple sinon on a le thème noir ou le thème n'est pas noir moi je ne suis pas noir elle a bien montré je suis pas noir je suis bronzé je suis bronzé ça dit que le noir ce n'est pas la couleur de l'africain l'africain c'est le kamit un africain c'est un kamit si on veut prendre nos couleurs c'est nous sommes des kamit nous sommes des africains africain vient d'ifrikia qui est le vrai nom de l'afrique donc le noir n'est pas en réalité ce que nous sommes comme africains le blanc c'est pareil donc avec la mondialisation ouais maintenant que nous sommes considérés comme des noirs des pauvres et puis bon on est fiers de le dire ça c'est avec un pauvre c'est peut-être pour l'aider aussi non 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 c'est pour nous entrer dans la pauvreté et je vais plus loin s'il vous plaît s'il vous plaît il ya un autre mot encore le tiers monde tiers monde vient le tiers pays qui en réalité en europe tiers pays disait les pauvres 15 ont mondialisé ce terme nous aujourd'hui on est en africain monde donc ici c'est tout ce truc que nous donc nous devons nous méfier de ça parce que la mondialisation c'est de développer la pauvreté en africain on cherchera comprendre en tout cas on va à diak on va à diak et à diak et pour retrouver monsieur moussa qui a passé du temps standard moussa vous êtes là voilà vous avez écouté diop patrick aussi c'est idina on vous écoute à votre tour selon moi la mondialisation a un effet négatif sur l'afrique un effet négatif sur l'afrique vous justifiez ça comment bon c'est à dire que lorsque nous regardons le monde on prend l'exemple de l'onu comme ça l'onu a gouverné on parle de l'onu l'onu mais l'onu a gouverné par cinq pays donc le secrétaire général est africain généralement d'un pays d'un pays qui n'est pas d'une puissance non parmi ces cinq là que vous voulez citer bon les cinq pays que je peux citer les états unis non non les cinq du conseil de sécurité sont connus je veux dire le secrétariat général n'est pas assuré par ces puissances là oui oui bien lorsqu'on voit tous ces pays qui sont gouvernés il ya toujours un effet négatif est-ce que vous voulez dire qu'il faut qu'on résolve une autre équation avant de prétendre être dans ce village mondial là faut que on raffermisse il faut qu'on résolve une équation vraiment et l'équation à résoudre même celle des questions du conseil de sécurité de l'onu d'accord merci beaucoup ça excellente journée à diak et aussi avec votre argumentaire nous avançons en tout cas d'un certain pas dans cette émission tout en rappelant que le téléphone ce sera pour demain parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin diop vous trouvez qu'il y a de l'intérêt quand même à se mettre ensemble il faut qu'on sorte du je vais dire de son seul cocon de sa seule sphère d'évolution pour se mettre mais c'est que c'est clair je comprends pas pourquoi la mondialisation quand même chaque concept dans le monde à ses vices vous voyez même quand on parle de la france la france a ses problèmes avec la mondialisation avec les paradis fiscaux tout et tout les entreprises qui se délocalisent dans les pays où la main d'oeuvre est moins chère et après les produits reviennent en france les mêmes produits français reviennent en france et la concurrence c'est rude donc ça fait payer aux multinationales moins de taxes et il s'empoche plus d'argent que le pays n'a rien et puis pourquoi les africains doivent pas avoir peur de la mondialisation il faut pas oublier que quand c'est dit n'en met pas l'histoire et je suis très content parce que cette mondialisation on la voulait depuis l'égypte ancienne n'oubliez pas que la mondialisation c'est pas que de la politique il ya le commerce il ya plein d'autres choses l'égypte ancienne a ouvert le commerce avec l'europe avec l'asie avec tout le monde ils ont ils ont partagé des connaissances avec ces régions là c'est à dire ils ont voulu se connecter au reste du monde même quand on prend le en afrique subsaharien avec des gens comme kaya manga si c'est et et massa kankou moussa qui est allé traverser jusqu'à nazi pour pour faire des échanges de commerce avec l'asie il a parlé même tantôt de plérinage de plus grand plérinage donc du monde ça c'est fait par oui c'est parce que oui même l'égypte en parlant de l'égypte il faut faut te dire que c'est cette même mondialisation c'est à dire que l'égypte c'était des terres qui avaient été réunis par la mer je suis d'accord avec tout ça c'est à dire que tu parles de la mondialisation c'est de la bonne foi aujourd'hui est ce que c'est mal orienté aujourd'hui c'est le monde je sois c'est ce que je voulais faire comprendre la diop ça nous fait rêver quoi tu vois un peu non ça nous fait rêver c'est de trouver des clés c'est de trouver des clés aujourd'hui oui bien sûr on est prêt pour aller à la mondialisation mais l'afrique doit aller à la mondialisation mais il ya des préalables d'abord peut-être qu'on aura le temps de les développer mais moi je dis déjà d'abord que les africains il y a certains thèmes de la mondialisation qui nous gêne et nous ne sommes pas conscients de cela souvent comme le thème de noir le thème des blancs le thème de rouge et même le thème des tiers mondes il faut dans l'origine des cités de l'origine de certains mots ça te permet de te mettre au dessus de cela l'amuse à ça on est pour ça c'est pour ça que abouakri 2 a découvert l'amérique pour essayer de comment on appelle ça fait un pont l'africain est la mère même de tout ça tu comprends un peu non la suite c'est ça pour demain merci beaucoup à tous on a été très heureux patrick les internautes sont vraiment actifs mais on va s'excuser auprès de demain on aura l'occasion de relayer les messages qui ont été postés sur la page officielle on envoisine les 4000 abonnés maintenant voilà de la communauté en garde de contact voilà bien sûr à skype on aura l'occasion de rencontrer cette communauté un de ces quatre en tout cas pour féliciter cette communauté là qui est active pour que les choses changent ici en afrique demain on aura l'intervention de hicham el massaouri lors du séminaire afrique et liberté 2013 organisé ici à bigan en côte d'ivoire un séminaire d'audace institut afrique et son partenaire libre afrique avec le soutien de l'atlas recherche foundation et la smith family foundation également donc il aura l'occasion de nous dire si oui ou non l'afrique doit avoir peur de la mondialisation c'est une merci vous garderez votre chapeau pour demain bon je ne sais pas d'abord merci beaucoup vous serez encore là en tout cas pour continuer le débat patrick merci patrick merci à fatou merci à toute l'équipe de télévision qui a travaillé avec fatou koulibaly on a rendez-vous demain 13h15 en temps universel bon mois de décembre patrick va préparer un petit document sur le mois de décembre demain et aussi vous aurez toute la latitude de vous exprimer sur ce plateau les principes restent les mêmes sujets téléphone internet et aussi plateau voilà à demain ne jamais baisser les voies toujours travaillé allez droit au but ne pas écouter les ragots à